Bon kata, messieurs, bon kata, on va donc continuer, on termine le sujet du Rav Finlander. Enfin, on termine, j'espère qu'on va terminer aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr. Allez, Bezrat Hashem. Et donc, il nous dit le Rav. Kola maassim, emcharchere tahad gedola. Et donc, comme on a vu hier, tous tes actes sont en vérité un grand enchaînement. Et ils sont liés les uns aux autres. Malgré que les actes, c'est comme une grande charcherette, c'est comme une grande chaîne. Donc, ils sont liés les uns aux autres. Malgré tout, chaque acte, il est quand même un chaînon. C'est un chaînon de la chaîne. Et donc, un acte, malgré tout, même si c'est... Qu'un chaînon de la chaîne, malgré tout, il a une valeur énorme. Chaque acte, même si Bémet qu'on a vu, en vérité, ton choix d'aujourd'hui va entraîner ton choix de demain. Donc, va attention à ce que tu choisis aujourd'hui pour pouvoir être à ta chaîne. Et c'est ça, en vérité. Tu comprends là où il se trouve ? Puisque le choix du départ, il était mauvais, s'habituer à choisir mauvais. Choisir mauvais, choisir mauvais. Les actes, ils ne sont pas séparés les uns des autres. C'est-à-dire que tu t'es habitué, tu as commencé mal. Mais forcément, à la fin, il n'y a pas de mektoum. On peut toujours changer. On peut faire tes chouva et on peut réparer son acte. Aval, c'est compliqué. Parce que c'est comme une avalanche. C'est un acte qui entraîne un autre acte. Donc, quand tu es dans un mouvement positif, alors, ben, Zratachem, ça va enchaîner des actes positifs. Mais quand, au départ, tu étais dans un mouvement négatif, ça va... C'est pour ça que la parole est créatrice quand on est positif. Aussi, aussi, mais là, on parle de l'acte en lui-même, dans tes choix, d'accord ? Mais c'est vrai aussi, pour la parole, c'est émettre. Et donc, attention, il dit, même si il émette, tu vois, les actes, comme il chercherait chez le dvarim, comme un enchaînement de choses, malgré tout, sache que chaque acte, il a sa propre valeur, d'accord ? Que ce soit dans le bien ou dans le moins bien. Si, au départ, au pralable, maintenant, tu as un choix et tu choisis la avéra, tu choisis la transgression, alors là, tu vas diminuer ta capacité à surmonter ton yatsarara. À partir du moment où, une fois que tu choisis la faute, alors forcément, tu vas être plus faible... Personnellement, après, il y a le cas où on parle du prate. Si toi, maintenant, pas toi, mais d'accord, la personne, dans sa vie, elle est devant une transgression, et elle tombe, elle transgresse, et bien, à partir de ce moment-là, sa volonté de faire le bien et sa capacité de surmonter le mal, elle s'affaiblit, elle diminue. Et en vérité, tu sais pourquoi ? Parce que plus tu choisis la transgression et donc le mal, on va dire, ok, de manière plus générale, plus, en vérité, tu vas faire taire ta conscience, ta bonne conscience. C'est ce qu'on parlait la fois dernière. Et donc, tu vas t'approcher de quoi ? De la faute de Chava. Qu'est-ce qu'elle a fait Chava ? Elle a poussé d'abord. Non. Elle a poussé. Elle a influencé. Va t'éreur à Isha. Qui tombe à être le mal à Chahal. Viens faire la enaïm. Au départ, elle a vu qu'il était bon à être mangé. Il était bon à être regardé. Donc, on va flirter avec la collègue de travail. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne l'ai pas encore mangé. J'ai juste regardé. Mais je suis sérieux. Va t'éreur à Isha. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Regarde-moi ce qu'elle s'est dit. Il dit à Abdesler, dans un autre endroit. Va t'éreur à Isha. La femme, elle a vu. Qui tombe à être le mal à Chahal. Que le et ça doit avoir à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était interdit de manger pour Adam Arishan. Elle a dit. Elle a vu qu'il était bon à être mangé. Mais nous, c'est ce qu'on se... Et il dit ça, c'est quoi ? C'est le corps à Yetzarara. La force du Yetzarara, du mauvais pension, c'est quoi ? C'est Hollywood. Il va nous créer une imagination. Il va nous faire croire des choses. Mais t'es fou si tu croques pas la pomme, mon ami. Mais t'as raté ta vie. Je sais pas comment elle est bonne, la pomme. Elle est bonne. Elle est juteuse. Elle est pulpeuse. L'orange. Mais t'as pas goûté. Va t'éreur à Isha. Comment tu peux savoir qu'il est bon à être mangé, t'as pas goûté ? Où tu vois ? Il dit. La force du Yetzarara, c'est la force d'imaginer des trucs de fou. Ça, c'est cité en Thaïlande, ça dit. Ça, c'est cité en Thaïlande, mon sadique. T'as compris ce que l'on est en train de dire, ce qu'il dit ici, Laura ? Va t'éreur à Isha. Et après, et après, elle a fait la verra. Elle a mangé en vérité, en vrai. Et si maintenant, la personne n'écoute pas sa bonne conscience au moment où Bémet, il va tomber, alors tu sais ce que tu vas vivre ? Tu vas vivre Kishalom. Tu vas vivre de galère en galère, de défaite en défaite, de défaite en défaite. Toutes les défaites, ça peut être dans le travail, dans l'amour, ou dans l'allégation des enfants, dans n'importe quoi, de défaite en défaite. Ce qu'on appelle en français le galérien. Et le type, il ne se demande pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne vis que des galères, mais tu ne sais jamais poser la question. Peut-être que ce que tu fais, tu le fais mal. Et il dit, regarde, Laura, c'est ça qui est grave. Jusqu'à qu'à un moment donné, tu n'auras même plus le choix. Tu seras tellement, tellement, tellement fouilles dans la verra, dans le mauvais choix, que finalement, à la fin, tu n'as même plus le choix de choisir le bien. Tu n'as plus le choix, c'est fini. Comme on a dit, tu es en roue libre. Tu es en roue libre. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Un chemichement. La seule chose qui peut arrêter une personne dans ce cas-là, la seule chose, c'est Chaz Vé Shalom. Un Isayon grave qui lui arrive, chez l'Onedda, un accident, chez l'Onedda. Tu appelles à Satan, d'accord ? Je ne parle pas de ça. Attention. Mais, quelque chose de grave. Et, B'Rocham, il est sorti indemne, mais là, il a vu que tout le monde à côté, il est parti, il est resté tout seul. Il dit, bon, ok, Kadosh Baruch, c'est bon, ça va aller. J'ai compris. Mais il faut un truc, électrochoc, quoi. Là, c'est un électrochoc qu'il lui faut. Elle m'a la sorte. Ou bien, encore une fois, il est tellement, tellement, tellement tombé dans le caniveau, qu'à ce moment-là, il se sent pué. Il se sent pué. Mais, dans les deux cas, ça fait mal. Dans les deux cas, ça fait mal. Ça, c'est dans le mal. Alors, il dit, l'orat, maintenant, dans le bien. Dans le bien, tzadik. Chaque bonne action que tu fais, chaque bonne pensée que tu as, chaque bonne parole que tu as, chaque ma setof que tu fais, chaque bonne action que tu vas faire, sache qu'elle a une valeur inestimable. Et, chaque action que tu vas faire, positive, elle va te rapprocher de plus en plus, et encore plus, et encore plus, et à l'inverse, de ce qu'on a dit dans la vera, là, ça va renforcer ta conscience, du bien, et surtout du mal. plus que ça, ça va renforcer ta capacité ça va renforcer ta capacité à surmonter la vera. la vera. Quand tu seras amené, toi, tu vas être capable d'aller à la poste, la postière, c'est une bombe atomique, tu ne l'as même pas regardée, tu as juste vu. Alors que l'autre à côté, monde sadique, alors que l'autre à côté, monde sadique, qui t'a accompagné, tu as vu comment elle était belle, tu as vu comment elle était de folie, tu as vu comment elle est... Tu n'es pas un mytho, tu as dit, non, je l'ai vu, mais je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Ça ne te parle même plus. Tu ne la regardes pas, tu l'as vu, c'est tout. Tu as compris la différence ? Ça ne te parle même pas. Ta tête, elle ne va pas au même endroit. Non, même pas, c'est même pas que tu n'imagines pas. Tu ne regardes même pas. Tu l'as vu, tu as vu qu'il y avait une dame. Tu regardes son voix. D'accord ? Tu as vu, il y a une dame, tu l'as parlé, mais tu ne l'as pas regardée. Tu n'as pas regardé sa beauté, tu n'as pas regardé ses yeux, tu n'as pas regardé ses oreilles, tu n'as pas regardé les boucles d'oreilles. Je t'assure que ça existe, mon sadique. Je t'assure que ça existe. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance que ça existe, mon sadique. Voilà. Comment ? Il n'est même plus à ce niveau. Il y a un Yetzarara. Attention, il est toujours là, le Yetzarara, il n'a pas bougé. Simplement, tu as conditionné ta tête, ton esprit et tes actes à autre chose. Parce que quand tu es dans la Avera, quand tu es dans la Avera, quand tu es dans ces choses-là, tu conditionnes ton cerveau à le chercher. Mais là, ton cerveau, il ne le cherche plus. Ton cerveau, inconsciemment, il ne cherche que le bien, que le tov, que le constructif. Ça devient ta nature. Ça devient ta nature. Parlez-moi ce que ça veut dire. « Mais je gâme fcharou, chez Adam, elle est déma, ça va toi, il te qu'arriver, la chémilbara, les madrégas, ko gavua, achelo, chelo, bechira. » Et maintenant, on y arrive. Qui c'est qui a dit ça ? Je ne sais plus. Quelqu'un que j'ai entendu ici. Et tellement béhémètre par tes bonnes actions, par tes bons actes, tes bonnes pensées, tes bonnes paroles, par ton bon comportement, tellement bon, que ça va pouvoir t'amener à un niveau tellement élevé que tu n'es même plus, pareil, le choix. Tu n'as plus la bechira. Ça veut dire quoi, tu n'as plus la bechira ? On a expliqué, plus tu as conscience du bien, plus en vérité, l'autre côté, c'est la mort pour toi. Donc il y a un imbécile pour aller chercher la mort. Tu as tellement choisi dans le bien, comme tu aurais pu choisir dans le mal et arriver à ce niveau-là dans le mal. Mais alors dans le bien, tu as tellement choisi dans le bien que tu ne vas même plus, comme je dis, tu t'es tellement conditionné au bien, au tord, au bon, à ne pas poser tes yeux là, il ne faut pas, à ne pas faire ce qu'il ne faut pas, que tu n'as même plus le choix. Ta conscience de Dieu est tellement grande que pour toi, ce que je l'avais expliqué mille fois du rap d'Essler, n'écoutat abehira, vous vous rappelez ? On avait dit que chacun se trouve dans cette échelle, ce n'est pas n'écoutat abehira, abehira. Il y a ce qui est en dessous de toi et ce qui est au-dessus de toi. Ce qui est en dessous de toi, c'est quoi ce qui est en dessous de toi ? On avait dit, c'est des choses qui te sont acquises où tu n'as même plus le choix. Par exemple, je vous ai un exemple, si maintenant je viens avec un gros cochon, bien rôti, bien, comme il faut, magnifique, le plus bon cochon qui peut exister. Je te mets des assiettes, fourchettes, je te dis, vas-y mange. Quelqu'un va manger ici le cochon ? Pourquoi ? Voilà, pourquoi ? C'est évident. Non, ici, non. C'est évident. Personne ne va manger le cochon. D'accord ? Lama, parce que tu es réveillé dans un bon choix. Tu n'as plus, tu es avec moi que tu n'as plus la békira. Ce n'est même plus un choix. D'accord ? Il a fait. Il dit par contre, il dit par contre, il dit par contre, il y a des choses qui sont encore au-dessus de notre choix, c'est qu'on est inconscient. C'est qu'on ne sait pas que ce n'est pas bien. Je donne un exemple, je donne un exemple. Imagine maintenant, ok, j'arrive et je te mets ici un écran et on se fait un petit film Armageddon, d'accord ? Je te fais n'importe quoi. Il n'y a pas de truc très sale. Il y a une petite scène quand ils sont comme ça, il les attrape sa fille avec le mec. Mais tu ne te rappelles pas, tu ne te rappelles pas. Mais si, il attrape la fille avec le mec, rappelle-toi. D'accord ? Sur le... Bon, bref. Ok. Rappelez-vous, rappelez-vous. Bref, l'Oméchané. Armageddon, The Rock, ce que tu veux. Ok, d'accord ? Ok. L'année 99 ? Ah oui, montre ça. Ok, ok. Nous, on se rend bien un petit film d'action et tout, c'est sympathique, tu vois. Là, malo. Moi, j'aurais pu te dire un petit luit de finesse, c'est pour toi d'avoir. Mais bon, disons, parce qu'il faut changer un peu, parce que je sais que j'ai dit 10 000 fois luit de finesse. Maintenant, nous, ça ne nous parle même pas, on ne voit même pas la gravité. Tu vois, la gravité, tu ne vois pas la gravité. D'accord ? Donc ça, tu vois, tu n'as même pas la conscience que ce n'est pas bien. Ni moi, ni toi, ni personne. Maintenant, j'arrive comme ça, je dis au Rav, il est un peu comme ça, je le vois fatigué. Je lui dis, Rav, détendez-vous, je lui amène un DVD portable, un petit gendarme, pas le gendarme avec les extraterrestres ou il y a machin, celui qui a, il est propre, le propre, d'accord, le propre, le propre. Ok, je lui amène. C'est quoi pour lui ? Qu'est-ce qu'il fait, le Rav Joseph ? C'est quoi pour lui ? C'est le cochon ! C'est le cochon, ça ne lui parle même pas. Il n'a pas l'essageux. Alors nous, on a chacun notre Nekuta de Bechira. C'est là où on se trouve, là où il est notre guerre avec l'Etserara. J'en ai un exemple, d'accord, chacun comme il est, chacun où il est, où il se trouve, d'accord, comment ? C'est ton niveau, mais ton degré de Bechira. En fait, cette Nekuta de Bechira, c'est ton niveau de conscience de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Et en fait, par exemple, d'accord, imagine le type, lui, il est, il est de filigre, tout ce que tu veux, aller prier en minyanne, c'est compliqué, il a une guerre. C'est ça. Je me lève, je me lève pas, l'Etserara dit oui, mais d'à côté, il ne faut pas. Sa guerre, elle est là. Sa conscience, elle est entre guillemets, sa Nekuta de Bechira, son choix véritable, il se trouve ici. Il y a ce qui est au-dessus de toi, ce qui est en dessous de toi. Toi, ta guerre, elle est dans une Nekuta bien précise. Compris ce qu'on dit ? C'est la connaissance. Maintenant, à notre conscience. C'est la connaissance aussi. Parce que souvent, la connaissance, c'est au savoir, pas la connaissance. Parce qu'on ne sait pas que de prier en mignade, c'est vraiment... Alors, tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu as dit deux choses, et il faut qu'on. Tu as dit la chose et son contraire. Parce qu'on ne sait pas. Oui. Connaissance, tu mets de côté, c'est pour les martiens. Nous, la conscience, c'est le savoir. Connaître, c'est emmagasiner les connaissances. Je connais les fleurs, je connais l'agroalimentaire, je connais la physique, je connais machin. Mais entre connaître et appliquer ce que tu connais, c'est deux mondes. Partie du moment où je vis ce que je connais, c'est la conscience. Donc, en vérité, c'est quoi cette nekoudata pechira ? Comment est-ce qu'elle va évoluer cette nekoudata pechira, ce point-là de libre-arbitre, en fonction de la conscience ? Plus je vais avoir conscience du bien et conscience, en vérité, du mal, plus en vérité, je n'ai plus le choix de choisir le mal. Pourquoi ? Parce que c'est clair, comme le cochon, que c'est mal. Tout devient le cochon, entre guillemets. Tu comprends ce que ça veut dire ? Yafé. Ce qu'il dit ici, c'est l'orable. Tellement que tu vas choisir le bien que ta conscience c'est de s'affirmer de Dieu et donc à la fin, finalement, tu n'as plus le choix. Et on termine ce qu'il dit, l'orable, messieurs, avant de passer... C'est quand même méritant parce qu'on reprend le point, par exemple, où on veut prier avec Mignac tous les matins. Oui. Mais on a quand même notre salaire de ça. Même si c'est quelque chose... On n'a pas parlé de salaire, là. Oui, mais genre, je sais, moi je parle de salaire. Oui. Même si c'est acquis pour nous. C'est-à-dire que c'est bien qu'il y a une super conscience. Mais vadaille ! La mitzvah que tu as fait, il y a vadaille ! Là, on ne parle pas de ça, on parle de quelque chose de plémi. On parle maintenant par rapport à quelque chose du vécu, notre réalité. D'accord ? De réalité. Mais c'est vadaille. Je ne m'appelle pas d'Avera ou de mitzvah. Ok. Il y a vrai que ça soit tous les jours qui pour. On arrive à ce qui n'est pas de Yétiara en nous. Et il dit comme ça, écoutez bien. Mori ve Rabi... On termine. Mori ve Rabi, Agaon, Rabi, Eliyahu, desleur. Comme ça, il dit le Rav. C'était son maître. Zatzal. Amar b'shem a sabami kelem zatzal. Donc là, on a les paroles du sabami kelem. Tu as été à la b'shivette kelem, toi ? Moi non plus. Toi non plus, n'accord ? Mais là, on a Baruch Hashem et l'enseignement du sabami kelem. Voilà, messieurs. Chez Adam, a Omed, l'ifnei nisaion, tsarir le fachet tamid, le zéidarderoutu alul le agiyal yedé iamidato ben nisaion. Et il disait comme ça, le sabami kelem. Une personne qui se trouve devant une épreuve. Il doit vraiment, alors l'ifachet, pourquoi il ne dit pas l'irah ou l'ifachet ? C'est quoi ? Pachad ? C'est quoi Pachad ? Il y a une bonne peur et une mauvaise peur. Pachad, c'est quoi ? Pachad, c'est quoi ? Quand tu vas à la banque. Qu'est-ce qu'il y a écrit devant la porte ? Trof. C'est les mêmes lettres que Pachad. L'itrof. L'itrof, c'est la même racine. Lama, tu as une peur, qui ? Tu as une peur qui paralyse et tu as une peur qui te booste. Il y a des sortes de peurs. Le pilote d'avion, le pilote de chasse, le pilote d'avion, le pilote de ligne, d'accord ? Avant de monter, il a peur. Mais ce n'est pas une peur qu'il paralyse. C'est une peur qui vient de la conscience de la responsabilité qu'il a. Et donc, ça ne lui rend plus sérieux. Ça le met devant ses responsabilités. Ça le booste. C'est-à-dire qu'on dit pousser. L'itrof, c'est pousser. Il y a une peur qui te pousse à être meilleur. Il y a une peur qui te pousse à faire des belles choses. Il y a une peur qui te pousse à être responsable. Tu as compris ? Alors, il dit, c'est le rave. Il dit, c'est le rave. Ça va m'y qu'elle est. Quand une personne, elle se trouve devant une épreuve, il doit mettre les fachètes tamides et de se dire, ça doit te booster, te pousser. À quoi ? À quoi ? À avoir conscience que si jamais tu ne réussis pas à surmonter ce nissaïan, cette épreuve-là, on parle d'une épreuve d'avera, bien sûr, entre guillemets, entre autres. D'accord ? Et surtout, sache que ce n'est pas juste l'avera que tu vas faire maintenant que, bon, j'ai fait une avera. Elle peut t'amener au plus bas de cette avera. Ça peut faire boule de neige, avalanche, et tu vas te retrouver dans de beaux draps. C'est le cas de le dire. Parce que toi, dans ta tête, tu te dis, bon, ça va, je suis tombé une fois, je vais tomber, je vais faire le truc, c'est bon, c'est pas trop grave. Habibi, on vient de le voir. On vient de le voir. Tu passes de niveau après. C'est exactement ça. Après, tu vas créer un enchaînement d'événements qui vont que avera, go et avera. Si tu te permets de faire une avera, tu vois, Yetzaray va te proposer encore une autre avera et plus grave que la première. Et si encore, tu laisses aller, la troisième encore plus grave que la deuxième. Jusqu'à que tu ne pourras plus t'en sortir, Habibi. Tu seras dans un cercle infernal. Donc une personne, quand elle est devant le Nisaïon, comme on dit, quelqu'un d'intelligence, quelqu'un qui a les yeux sur la tête. Regarde, regarde ce que ça va engendrer. Regarde ce que ça va engendrer. Voir plus loin le bout de ton nez. Regarde ce que ça pourrait engendrer. Ça peut être terrible pour deux secondes de avera, pour cinq minutes de avera. Donc s'ils sont se laissent aller comme on a dit, alors finalement, le ticoune, la réparation, elle sera pratiquement impossible. Pratiquement. Parce que tu vas te laisser aller, comme on a dit, et à la fin, tu ne sauras même pas de quoi tu dois te relever. Tu ne sauras même pas de quoi tu dois te réparer. mais on te parle, Bémet, pour avoir eu l'expérience quelques fois de tomber sur certaines personnes qui est arrivée à ce niveau-là. On est tous d'accord, on tombe des fois, mais il faut se relever. Mais les personnes qui se sont laissées aller, ils ont un engrenage, dans l'engrenage, dans l'engrenage. Faites l'expérience si tu en connais. Je te montrerai si on fait l'expérience ensemble, tu verras. Tu as l'impression de parler à un brel. Mais il a du terme. Tu parles à un brel. Plus de cerveau. Plus de cerveau. Il n'a plus de cerveau, le gars. Ou la fille, plus de cerveau. Incapable de penser, de réfléchir. Et c'est ça qui fait le plus de peine. C'est-à-dire, le gars, s'il fume, il fume, mais sans fumer, il est détraqué du cerveau. Détraqué du cerveau. Il n'est plus capable de comprendre, d'entendre, de raisonner. Il n'y a plus de raisonnement. Il n'y a plus rien. La carte mère, elle est bousillée. Il n'y a plus rien. Il est sûrement d'automatique. Il s'est tellement habitué à n'importe quoi, n'importe quoi, que malheureusement, il n'aurait pas à s'arrêter. Alors, chez l'onéda, chez l'onéda, il faut avant, il faut avant l'arrêter, il faut mettre le frein. Alarme, dans la... Quand tu prends le train, il y a l'alarme, il y a un problème. L'alarme, il faut arrêter le train. Il faut trouver le moyen d'arrêter le train. Avant qu'il prenne le mur et qu'il ait en mille morceaux. Il faut arrêter le train. Il faut mettre l'alarme. Elle m'a là, il faut arrêter le train. Il faut arrêter le train. Ok, on peut suivre demain, c'est Dieu bon.